Je vais vous parler de MySQL et MariaDB dans le web. Donc MySQL, c'est la base de données antique que l'on connaît. MariaDB, c'est le fork. Le fork qui de plus en plus booste. On en va en parler de plus en plus. Donc il est important de faire un point sur les conséquences de ce fork. Et après, voir exactement qu'est-ce que l'on peut faire et comment on s'en servir. Avec les nouveaux storage engines, enfin les différentes choses. Alors, je vais me présenter. Donc je m'appelle Christian Villeneuve, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis consultant web pour le groupe Noros, qui est spécialisé dans tout ce qui est applications, assurances, banques et aussi web. Tout ce qui est... Je suis aussi impliqué dans différentes associations. Donc là, ce sont le PHP. MySQL, donc MySQL, d'ailleurs, c'est l'association française de... Bon, c'est le Mug qui englobe aussi bien MariaDB que le MySQL. Je suis impliqué dans Drupal, PHP TV. Et je suis le papa que je parle de sortie. Parce que sinon, ils vont râler, donc des élèves-pans. Je fais aussi un peu de l'émission de radio, dont j'en ai mis cet après-midi. Donc je suis chroniqueur, ici et maintenant. Je suis auteur de livres, auteur d'articles. Puis aussi, j'organise quelques événements. Les deux prochains, c'est le forum PHP, qui a lieu en novembre. Et ici, et le Drupal Goura, un événement autour de Drupal, qui a lieu en décembre. Bref, bien sûr, il y a d'autres événements, plus ou moins réguliers, tout au long de l'année. Pour parler de notre sommaire et le but de notre conférence MySQL et MariaDB dans le web, on va faire un petit peu d'historique pour voir exactement les conséquences. Comment MariaDB est apparu et pourquoi maintenant on parle de MariaDB comme une vraie base de données. Un petit peu de code pour voir comment on peut, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir se connecter. Et puis aussi, en pratique, on verra ça à la fin. Donc le début, le début de MySQL. Alors MySQL a été fondé par Monty, qui est le plus célèbre des créateurs, et David Asma. Donc MySQL, c'était le premier nom de la première fille de Monty, donc My. Donc la première idée a été créée en 1983, la première vraiment vraie release sorti en 1995, et après MariaDB manuscule s'est enchaîné avec différentes dates, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Le grand chamboulement, la date importante d'un butoir, c'est le premier achat en 2008 par Sun. Donc là, jusque-là, tout va bien. Fin 2008, début 2009, Sun est racheté par ORAC. Et là, ça n'a plus du tout. Et donc, Monty a décidé de forquer la base de données en 2009 avec MariaDB. Et de 2009 à 2013, on arrive à 5 ans. Les 5 années de transition que ORAC doit porter auprès de la communauté mondiale, une transparence sur les évolutions, sur les implémentations, sur tout ce qu'ils sont obligés de l'amener dans la base de données, de donner la transparence. Et après 2013, donc l'année prochaine, il peut y avoir, on ne sait pas, puisque c'est ORAC qui sera 100% propriétaire et n'aura plus l'obligation de reverser, de donner quelque chose à la communauté. C'est eux qui décideront exactement de ce qu'ils veulent faire comme opération. On pense que ça va rester toujours. Mais on a déjà vu il y a quelques mois que, quand il y a eu la version 5.6, la documentation a été passée propriétaire. Parce que ce principe fait une erreur de licence. Mais ils ont corrigé rapidement le tir, puisque la communauté a rappelé à l'ordre que c'était libre, la documentation, et non une documentation sous licence. Donc la documentation en licence, c'est... l'interdiction, c'était l'interdiction de publier, de l'imprimer sur papier. Quand on est sur le web, ce n'est pas trop dérangeant, mais quand on est obligé de l'avoir sur un exemplaire papier, c'est beaucoup plus gênant. Si on est obligé de payer quelque chose, alors que la documentation est en ligne. Maintenant, pour donner un ordre d'idée, donc Maniscule est toujours numéro 1, au niveau nombre d'utilisation, de téléchargement, parce que ça a plus répandu, parce qu'on est tout le monde... Enfin, les hébergeurs mutualisés, l'ensemble des projets, c'est tellement ancien, que voilà, c'est toujours numéro 1, ça a baissé, mais c'est quand même toujours en pleine activité. Depuis 2009, il y a eu différents forks, différentes tentatives. Les 4 plus gros, c'est... Donc on a Oracle, on a Drizzle, Perkoda et MariaDB. Donc, on va faire vite fait un petit tour des 4, sachant qu'il y en a 2 qui sont moins importants par rapport aux implications, à ce qui nous intéresse. Donc, MySQL, au niveau MySQL, on a beaucoup de dates, enfin, puisque c'est une base qui a énormément grossi, évolué. On a... J'ai mis les dates les plus importantes, donc, en... Par exemple, en 2000, l'apparition de InnoDB, avant c'était tout en ISAM, donc l'auteur du storage engine avait changé. En 2005, Oracle s'intéressait à InnoDB, qu'ils l'ont implémentée dans leur base de données, ils faisaient ça, donc ils étaient intéressés. Différentes versions qui ont permis de voir un code source évoluer, jusqu'en... 2010, ou que, voilà, 2010, c'est la première version, on va dire, stable, que Oracle a sorti, sous son... Enfin, la base de données a sorti avec le logo Oracle, jusqu'à 2010, c'était toujours MySQL, tout court, il n'y avait pas de... C'était transparent. On a commencé à voir le premier logo apparaître Oracle, en 2010, après, certains modules ont été fermés, donc ça veut dire qu'on n'a plus accès au code source, ses propriétaires, parce que c'est des évolutions... Voilà. La version 5.6 est sortie en début d'année, et la version 5.7, donc la semaine prochaine, je vais co-organiser un événement qui s'appelle le Oracle MySQL, avec la partie du centre de LeMug. Ils vont nous montrer 5.7, donc la 5.7, les prototypes, les premières versions, donc c'est multi-éplications et performances. Après, il peut y avoir d'autres choses, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis de date, parce qu'on ne sait pas du tout, on n'a pas de vision. Ce matin, je regardais encore, il n'y a pas la date de release finale de ce projet. Mais bon, c'est dans les tuyaux, donc MySQL 5.7. Au niveau de Rizal, c'est d'un autre fork, qui a fait beaucoup parler de lui au début, maintenant honnêtement moi, puisqu'ils ont rejoint l'ensemble des projets et des communautés forkées. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont surtout spécialisés sur le cœur de MySQL, donc ils ont rapidement implémenté ce qui était en prévision de MySQL 6, c'était ce qui correspond pour nous, à MySQL 5.6, qui est sorti en début d'année. Parce que dans le rétro-programme, MySQL 6, avec des nouvelles fonctionnalités que l'on connaît aujourd'hui, était prévu pour 2015, mais tout a été échamboulé lié avec les RHA. Donc c'est pour ça. Et donc Rizal a implémenté rapidement les prévisions de 6, pour leur version, qui devait mieux s'adapter. Percona, Percona, c'est un autre fork, toujours d'actualité, qui fonctionne bien, qui est aussi une très bonne alternative, parce qu'ils apportent quand même beaucoup de choses, mais ils s'orientent beaucoup plus sur le côté vraiment DBA, serveur, gestion de la base de données plus réduire. Et un peu moins pour la partie comme MariaDB, qui sont beaucoup plus sur la partie développeur, connexion, DBA, qui permet de manipuler. Là, c'est une couche un petit peu différente. Mais ils utilisent toujours des moteurs de template, des storage engine, comme là, ExtraDB à la place d'Unodb. Parce que ExtraDB, c'était le remplaçant d'Unodb. Unodb, il était bien jusqu'à une certaine époque, mais pour répondre, on va dire, aux montées de charges, aux tables indexées, enfin, aux champs indexés, et à toute cette problématique, on va dire, complexe, ExtraDB a été repensé. C'est le Unodb numéro 2. Mais au lieu d'avoir le même nom, ils l'ont rechangé. MariaDB, c'est une longue histoire et ce n'est pas encore suivi. C'est pour ça que le titre de la conférence « Maïs-cuèle et MariaDB », parce qu'on va arriver bientôt à terme avec deux bases de données différentes et qui, chacune, vont essayer de tirer le décor vers l'eau. Donc MariaDB, c'est un jeune projet, mais par contre, déjà mature, parce que tenait que c'est le fondateur et le concepteur, c'est Mouti, la même personne qu'a créé Maïs-cuèle. Donc MariaDB, donc MariaMouti, c'est une anecdote, il a une deuxième fille qui s'appelle Maria. Donc voilà. Donc ce projet-là, c'était un regroupement d'amis, de connaissances et surtout de personnes qui étaient impliquées qui ne voulaient pas rester dans le groupe Oracle, ils voulaient rester toujours dans la partie, on va dire, libre de l'open source. Donc ils ont fait ce projet-là et le projet a évolué, tellement évolué que beaucoup d'acteurs se sont intéressés à ce projet. On a vu apparaître Facebook, Twitter, Taobao, Taobao correspond à l'e-mail français, enfin l'e-mail que l'on connaît, mais ça croit plus gros. Galera, donc chacun de ces acteurs qui sont importants dans l'internet apporte une grosse brique dans ce projet-là. Facebook, on les entend régulièrement, entendre parler qu'ils sont en train de réduire les serveurs, de compresser, et d'améliorer. Voilà, donc ils ont touché sur le langage, PHP, ils ont touché sur le C, ils ont touché sur la base de données MySQL avec MariaDB, maintenant 100% MariaDB. Donc voilà, et à chaque brique qu'ils implémentent, c'est reversé, comme je vous dis. Donc c'est pour ça, ces acteurs-là, s'ils n'ont pas pu reverser, ils auraient rien d'air deux fois au niveau coût ou au niveau d'utilisation. MariaDB, là j'ai mis une série de dates parce que tous les six mois pendant un temps il y avait les versions. 2013, grosse année puisque c'est la création de la fondation, il a fallu de temps de cinq ans et en fin d'année il y aura une version MariaDB 10, parce que la 10 est déjà disponible. Alors pourquoi on était à MySQL 5.6 et en mode 2 on est passé déjà à 10 à MariaDB parce que MariaDB est compatible, full compatible MySQL. Vous prenez votre base de données, vous pouvez la mettre sur MariaDB, vous testez, vous voyez les différences, vous faites aucune minute automotif, vous les retournez sur MySQL, c'est possible. Vous changez le, vous l'idée c'est plus MariaDB, c'est MySQL et si c'est votre compatible, ça fonctionne. si vous gardez les fonctionnalités prévues de base, le même moteur de template, etc. On voit en fil des slides que plus on évolue sur l'utilisation d'autres moteurs de template, si MySQL ne les supporte pas, vous ne pourrez plus revenir. Et si vous gardez Inodb ou Malisam, les deux moteurs de template on va dire de base prévus, vous êtes sûr d'avoir la compatibilité dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est pour ça. Donc MariaDB, la différence entre la 5 et la 10 c'est parce que si MySQL est en version 5-8, 5-9, la 6-7-8, tous les qui sont plus lourds ils garantissent la rétrocompatibilité donc ils peuvent sortir du MariaDB 5-6, enfin 6-7, etc. sans impacter le vraiment MariaDB 10 qui implémente les nouveaux torrents en jeans qu'on verra juste après et qui ne sont pas encore disponibles sur la base de données MySQL. Oui, je comprends pas ce que t'entends par template. Storage engine. Oui, c'est-à-dire c'est le langage qui change. c'est la structure quand tu crées ta base de données tu peux choisir quel format de quelle structure de table tu veux te connecter. Isam, Isam ou Isam, Inodb donc il y en a eu d'autres qui sont apparues on va les étaler tout à l'heure mais c'est ça qui c'est ça le choix du template. C'est ça le serait-je-en-ji moteur de table. Alors pour repérer les versions on a les compatibilités c'est-à-dire qu'on a MariaDB donc là on va pas les numérer ce qui est important la première version c'est MariaDB donc MariaDB 5.3 pour avoir le 5.3 ça a été avec MaySql 5.5 c'est-à-dire que MaySql quand ils sortent une nouvelle version MariaDB souvent l'a déjà implémenté avant donc c'est pour ça qu'on a un décalage de numéro quand ici on a la 5.6 ça veut dire qu'on prend déjà toutes les fonctionnalités de 5.5 plus ce qui était déjà disponible en 5.6 mais MariaDB 5.6 c'est déjà disponible déjà depuis quelques temps donc voilà il y a un niveau de décalage ce qui est normal parce que les équipes ne travaillent pas ensemble il n'y a pas un coup de performance lié aux compatibilités parce que si 5.5 compatible 5.3 et 5.2 5.1 et qui est compatible à la fonction 5.5 alors au niveau performance il n'y a plus oui après on va arriver à une décision la Saxe est compatible de 5.1 5.5 et sur Michael du coup il n'y a pas le compte de paire alors quand on change de moteur oui après on retour sur la performance initiale là c'est plus on prend le fichier SQL on le met dans dans MySQL on voit le résultat on prend ce fichier là on l'exporte et on lui dit maintenant c'est enfin ça en besoin d'exporter on l'utilise on lui dit que c'est du MariaDB donc on obtient des performances différentes on veut revenir à MySQL on revient sur les performances d'origine on récupère pas le gain gagné dans MariaDB non on a deux moteurs enfin deux bases de données les fichiers sont compatibles en tant que développeur il n'y a aucun changement mais c'est les gains de performance c'est lié avec ce qu'on utilise donc on a une utilisation une performance dans la SQL d'un certain niveau MariaDB on en a d'autres donc voilà au niveau comparaison donc depuis le rachat Oracle peine souvent à communiquer les releases les correctifs de bug parce que régulièrement il y a des nouvelles versions donc on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qui était corrigé ou les tickets qui sont en cours de transparence de ce côté-là mais et donc MariaDB garantit toujours puisque ce sont les anciens de ma l'esqu'elle d'origine donc ils ont toujours les mêmes protocoles et les mêmes méthodes de déploiement de version donc tout est transparent et c'est avec la fondation deux fois plus puisqu'ils ont l'obligation lorsque c'est une fondation d'être 100% ouvert sur le code donc toutes les informations modifications évolutions sont inclémentées et bien sûr communiquées en niveau excusez-moi voilà au niveau connecteur parce que c'est bien de parler de base de données mais il faut quand même pouvoir s'en servir quand on veut faire du développement et bien les connecteurs sont compatibles aussi bien sur MySQL enfin sur oui MySQL ou MariaDB et il y a eu même certains connecteurs qui sont apparus je sais que le C le ORA Connecteur sont les derniers qui sont apparus mais l'ensemble sont tous sur WebGL donc en gros c'est que votre langage que vous avez l'habitude d'utiliser peut fonctionner aussi bien sur du MySQL que du MariaDB donc pour vous ça sera du transparent il n'y aura pas de conséquences juste le driver mais c'est tout ce qui va varier c'est des storage engines les moteurs de template ce qu'on veut parler dans MariaDB a été implémenté donc MySQL aussi en train de les mettre en place donc Cassandra est arrivé dans MariaDB 5.3 MySQL ça a dû être dans la 5.5 ou 5.6 je ne sais plus exactement la version ce qui permet de rendre compatible ces bases de données avec le NoSQL le NewSQL d'assurer d'avoir du mapping donc tout ce qui est lié avec Cassandra donc ceux qui font du NoSQL ils connaissent qu'il existe Cassandra qui est une des versions de NoSQL et ils peuvent l'utiliser l'associer avec MariaDB donc DB c'est aussi un autre storage engine lui par contre il va construire les résultats les vues sous forme d'arbres en fractales ce qui permet de pouvoir mieux gérer tout ce qui est réplication tout ce qui est les schémas la compression toute cette approche là donc c'est là ça ne touche pas les données mais ça touche l'architecture la structure de votre storage connect ah oui celui là je vais me dire on reconnait c'est une sorte de il est difficile d'appeler ça autrement c'est un ETL le principe c'est que lorsqu'on veut communiquer avec d'autres bases de données quelles qu'elles soient donc là on voit du TXT du ODBC donc ODBC c'est du Access on veut communiquer avec du Oracle du Postgre etc enfin quelle que soit la base de données on a on structure un squelette personnalisé enfin différent de de maesquelles ou de MariaDB MariaDB lui ce qui est avec celui-là en gros il va faire un alias il va construire et comme c'est ouvert vous pouvez aussi construire votre architecture au lieu de passer donc le ETL c'est vous avez besoin de données venant d'accès d'une base de données externe il faut faire une moulinette pour la rendre compatible avec MySQL pour pouvoir en afficher le résultat dans le web ce moteur-là est prévu pour le faire à votre place mais instantanément que ce soit transparent au lieu d'attendre la nuit parce que souvent c'est des longs calculs à faire il faut attendre la nuit donc 24h pour avoir les résultats là instantanément vous faites une sorte d'alias en lui disant voilà je construis mon architecture je sais que mes noms de colonnes mes noms de champs etc. sont de tel format telle chose de telle base de données j'ai besoin que ça se connecte avec MariaDB et bien grâce à ça vous pouvez lire les données les renvoyer insérer ou les mettre à jour un cas pratique quand on voit les grands magasins dans la France qui font une promotion un responsable qui veut connaître en temps réel si ça va mieux tel endroit par rapport à un autre endroit grâce à ce moteur là il peut le faire instantanément on appuie en ce bouton enfin il faut faire juste le code quand même il y a un minimum à faire mais il n'y aura pas besoin d'attendre le lendemain pour connaître les résultats de la promotion en vigueur voilà donc ça c'est une avancée dans ce moteur de MariaDB donc à partir de la 5.1 voilà il y a eu l'implémentation de d'autres bases de données d'autres storage donc là j'ai pu mettre le successeur de nos débits donc Istra qui a été dans Drizzle tout à l'heure que je parlais voilà donc Drizzle a rejoint aussi un peu à contribuer dans MariaDB et aussi à contribuer dans Parcona donc c'est pour ça que Drizzle est un cas à part Aria qui est le successeur mais c'était déjà on s'est déjà depuis pas mal de temps depuis la 5.2 il y a eu un nouveau moteur dont il y a eu Srinx qui a rejoint le projet MariaDB pour on va dire améliorer les fonctionnalités de recherche qui était un des faibles enfin un des points faibles de MySQL qui permet de mieux effectuer de la recherche aussi bien sémantique enfin toutes sortes de recherches grâce à ce moteur ce qu'ils ont aussi implémenté ce qui est bien enfin ce que j'aime bien aussi c'est les colonnes dynamiques alors les colonnes dynamiques puisque MariaDB ce qu'il faut savoir c'est qu'ils s'orientent sur le NewSQL le NewSQL c'est un mix entre le NoSQL et puis le SQL donc le SQL on le connait on le connait avec MySQL parce que bon depuis longtemps le NoSQL ça a été une ça a été mis en avant depuis 2009 lié au rachat etc mais bon la base existe enfin le format le NoSQL existe déjà depuis nombreuses années quasiment en même temps mais moins connu moins utilisé et moins médiatique le NoSQL c'est du NoSQL structuré c'est à dire qu'ils vont prendre la structure du SQL que l'on connait frigide et on va le mettre en place dans le NoSQL ce qui permet de faire une autre vision le NoSQL c'est pour ça c'est le mix des deux et donc ça pour effectuer le NoSQL ça passe entre autres par les colonnes dynamiques la colonne dynamique donc il y a eu une nouvelle fonctionnalité une colonne stockée ils l'ont appelé blob c'est du même genre qu'un varchar qu'un int un integer enfin un texte enfin tout ce que vous pouvez connaître dans la liste des fonctionnalités et donc on peut gestualiser des colonnes directement en NoSQL donc grâce à ces colonnes dynamiques pour le créer c'est assez facile donc quand on crée une table donc là j'ai pris donc je n'ai pas précisé le format je crée une table T1 j'ai une clé ALDI qui est auto-incrémentée j'ai un type où j'ai mis une petite valeur et puis j'ai mis un extra-block donc l' extra-block c'est ma colonne que je viens de parler ma colonne dynamique pour l'alimenter je lui dis colonne créate le numéro de la colonne et sa valeur et j'ai pas de limite ça ça correspond à l'équivalent du NoSQL ça se présente sous cette formule insert donc le nul qui correspond à mon valeur auto-incrémentée un ID donc un type donc une valeur l'aspect ça correspond à un chiffre donc une colonne une jointure une table à côté donc là notre exemple c'est le RAM donc c'est un exemple que j'ai fait pour en gros un ordinateur donc la couleur les composants différentes choses donc en gros vous avez des tables et vous faites des jointures donc c'est pour ça qu'il y a des numéros ensuite après la possibilité de mettre un prix donc 10 et 400 si il correspond et après j'ai ma colonne dynamique donc colonne créate alors dans ma colonne créate je lui dis que ma première ligne voilà j'ai une couleur la première colonne s'appellera bleu après j'ai une taille donc ça peut être un petit short ou un vêtement puis après ma deuxième ligne voilà avec une valeur et je sais que c'est un composant informatique avec une certaine vitesse on va y voir et puis après donc là on respecte plus du tout la structure SQL puisque on alimente comme le nom SQL les colonnes les unes derrière les autres en lui disant bon voilà je veux telle chose à tel endroit donc ce qui correspondrait que si on est très à plat on a une colonne couleur coloris la taille matériel vide parce que j'avais pas envie de mettre quelque chose disque dur on se retrouve avec différentes valeurs et quand on prend notre fichier SQL donc là on arrive sur une structure new SQL avec la colonne dynamique les premières correspondent à la partie SQL que l'on connait la deuxième partie correspond à du new SQL puisque là on respecte plus l'architecture si on aurait fait tout en SQL il aurait fallu mettre des valeurs nulles ou dans un tableau pour mettre des valeurs vides là ici on alimente colonne par colonne que l'on a besoin je vais vous montrer juste après voilà un autre exemple qui est beaucoup plus on va dire réaliste donc là c'est un exemple que SkySQL ont montré pour comment construire d'une ou son manière cette gestion de colonne dynamique donc je crée ma table il y a aussi un lit donc un compteur j'ai un nom j'ai un champ numérique donc il peut être différent un prix et puis j'ai ma colonne dynamique je l'alimente je lui dis voilà j'ai besoin de tant d'informations je remplis mes valeurs que j'ai besoin ce qui est en rouge c'est la gestion de colonne dynamique que je mets comme j'en ai envie sans besoin de définir exactement sans s'occuper puisque c'est un champ qui est considéré comme du numérique sans s'occuper de la structure de la table ce qui permet de l'alimenter et lorsqu'on fait un affichage de ce que l'on a besoin soit on peut lui vendre le numéro de la colonne ou l'ensemble des colonnes c'est comme ça que l'on obtient ce résultat dans cette colonne dans ces colonnes bien sûr oui on peut pas partir de la structure plus complexe c'est clé-valeur toujours c'est clé-valeur oui c'est ça que ça correspond pas plus que ça ça reste sur le principe du NoSQL que clé-valeur enfin on en est encore on est encore très loin mais on va dire c'est une approche parce que le NoSQL là j'ai discuté avec eux hier donc en fin d'année ils ont énormément avancé sur tout ça pour améliorer donc mais ils m'ont dit ouais on va pas te dire donc donc il faut que on en saura dans les semaines à venir et pour l'instant on en est à ce niveau là c'est les prémices le début de l'association de NoSQL et du NoSQL pour faire le NoSQL mais la tendance voudra qu'il y aura souvent d'autres choses en plus qui vont arriver mais là pour l'instant on n'a pas eu enfin j'ai pas réussi à trouver les informations pour vous le dire les souperies les souperies c'est quelque chose aussi qui est assez récent vous voyez ça a été implémenté dans MariaDB5-3 et maïsql-5-6 en a bénéficié bien tout récemment donc maïsql-5-3 est sorti il y a deux ans maïsql-5-6 sorti il y a quelques mois donc la leçon des souperies c'est les sous-requettes avant pour faire du multi-requettage enfin différentes choses il fallait faire jongler soit avec le code soit il fallait jongler avec avec des déliminateurs pour pouvoir construire exactement de ce qu'on voulait pour pouvoir faire tout ce qu'on avait besoin là ce curry en une seule ligne on peut faire ce que l'on veut c'est à dire que ici j'ai ma première requête qui va dans une autre requête avant c'était on pouvait le faire mais c'était toujours très compliqué et j'ai pas pas gênant mais donc pour résoudre tout ceci ça a été optimisé donc pour nous en tant que développeur même qu'on pouvait le faire déjà plus par le temps l'optimisation on gagne performance ça se touche dans le fichier MyCNF qui permet de pouvoir rajouter ces fonctionnalités et de gérer ça correctement sans besoin de rajouter du code en plus ou de passer ça dans le langage donc là c'est vraiment performance MySQL a montré certaines améliorations mais MyDB à chaque fois a été montré aussi que la performance était beaucoup plus importante donc en pratique ce que l'on va faire c'est vite fait je vais vous montrer un niveau exemple pour communiquer avec un langage donc là j'ai pris avec le langage PHP mais vous pouvez le faire avec une plate Python, Ruby enfin mais tout ce que vous voulez donc là j'ai pris un environnement embarqué tout simple donc là c'est celui d'autre mais bon on peut le faire aussi en code c'est pareil donc les différentes versions avec mon entrain il faut le décharger le déploiement enfin le déprogresser le mettre à un endroit après lancer mon serveur et ça fonctionne parce que MyDB il faut quand même un petit driver un petit exécutable mais sinon ça fonctionne PHP serveur lui par contre il propose directement la dégradité c'est à dire que le pack le paquet est déjà disponible avec pariDB il n'y a même pas besoin de savoir s'il faut télécharger la dernière version c'est déjà incorporé ils ont viré MySQL ils ont sorti plusieurs versions et une version c'est PHP MariaDB donc pour vous repérer on a les mêmes noms pour ne pas perturber et par contre on a l'autre logo le logo de MariaDB et quand on lance application on a bien MariaDB quand on veut se communiquer donc pour ceux qui font du PHP le PHP avec MyAdmin interface identique puisque on a parlé tout à l'heure que MariaDB était full compatible MySQL la petite part c'est que étant donné que j'ai installé un driver MariaDB ce qu'il y a en rouge là on peut voir qu'il y avait écrit MariaDB ça veut dire que j'utilise les interfaces MySQL ou PHP MySQL que l'on connaît mais derrière c'est la ADB qui tourne donc on a les mêmes on bénéficie des avantages de MariaDB sous Linux pour l'installer voilà n'importe qui enfin quel que soit le langage voilà il faut installer ça en plus de MySQL donc MySQL vous pouvez le virer et installer ça ou garder les deux c'est pas dérangeant il faut juste faire un serveur stop service service MySQL pour arrêter MySQL parce qu'il faut mieux éviter d'avoir des conflits avec MariaDB et donc vous pouvez soit taper MySQL ou vous faites un alias en tapant MariaDB quand on se connecte on obtient bien ici si vous avez bien suivi cette première ligne MariaDB donc ça veut dire que je suis bien sur un serveur MariaDB et puis après si ça ne me plaît pas je fais un serveur MariaDB stop et je peux relancer mon MySQL et la base de données va fonctionner c'est du full compatible au niveau outils les outils sont comme j'ai pu montrer c'est des outils standards donc les outils que vous utilisez actuellement et bien vous les gardez vous n'êtes pas obligé de les mettre à la poubelle parce que MariaDB tenait que c'est compatible et bien vous pouvez directement utiliser la même chose après bien sûr il y a d'autres souvent les langages mais en gros votre outil que vous avez utilisé pour communiquer avec une base de MySQL vous pouvez le faire vous pouvez utiliser les mêmes outils puisque c'est ouvert sur MariaDB même si vous changez les moteurs de template de Storage Engine au niveau requête il y en a aussi pareil bon bien sûr il y en a eu certains comme SkySQL enfin il y en a d'autres qui sont sortis destinés optimisés pour MariaDB mais ceux qu'on le connaît actuellement sont 100% compatibles donc en avant l'amour moi je suis pour d'aller sur MariaDB parce qu'il y a quand même beaucoup de performance enfin gap performance et puis il y a aussi les nouveaux storage engines qui sont que j'aime bien enfin je pense que ça vous l'avez compris en niveau apprentissage alors quand je discute de ce que ça m'arrive de discuter avec le Mouti et il me disait que le temps de l'apprentissage c'était en gros 50 secondes c'est un peu exagéré le plus long c'est perdre l'habitude au lieu de taper le manuscule c'est taper MariaDB c'est le seul gros point compliqué parce qu'on a tellement le réflexe de taper le manuscule que si on tape des fois c'est un réflexe en stable minuscule alors qu'on était sans ça normaliser c'est un peu pas ça c'est un peu simplifié mais quand on y si on regarde les mêmes fonctionnalités de base compatible des deux voilà on peut changer ce qui va changer c'est les performances beaucoup de compagnies ont déjà sauté pas donc des grands groupes donc aussi bien Wikipédia Mozilla mais il y a aussi toutes les distribues Linus qui ont eux ils ont toujours l'open source donc le libre on ouvre notre code c'est disponible on peut forquer donc l'ensemble des distributions printemps dernier il y a eu une grosse révolution c'est Red Attent version entreprise qui ont signalé comme quoi ils passaient sur MariaDB donc la nation entreprise qui initialement c'était pas prévu donc voilà donc il y a Google aussi qui a signalé que tout récemment qu'ils sont en train de migrer leur serveur maïsql vers MariaDB donc lié à cause de cette transparence ou de la performance et des évolutions et des possibilités surtout avec le new SQL et puis voilà on en a fait à peu près le tour mais bon je pense que vous allez avoir des questions à côté de moi c'était Mouti lors de son dernier passage en France donc il est passé en France en mars dernier voilà donc j'ai eu la chance de faire une interview et de discuter avec lui pour une con il y avait un événement oui MariaDB c'était au printemps et c'était l'annonce que le moteur connect le TR que j'ai parlé tout à l'heure il nous a été présenté et dévoilé à cet événement là donc il y avait Mouti il passe rarement en France donc voilà et j'ai fait un autre temps donc c'était pour j'étais envoyé en tant que rédacteur pour le magazine programmé donc il y a eu un article dans le programmé sur l'interview et cette semaine je suis disponible par vos questions le moteur connect il est implémenté ou il est dans les branches pas encore il est disponible dans MariaDB 10 dans la version MariaDB 5.6 non pas disponible puisque c'est un moteur à part entière donc il faut passer dans MariaDB 10 donc la 10.1 qui sort pour la fin d'année qui voilà mais c'est déjà imprémenté dans MariaDB 10 si tu veux l'avoir dans MariaDB 5.6 nivelé dans un sens comme dans l'autre la 5.6 non tu ne pourras pas le faire tu ne pourras pas t'en servir il faut installer donc la dernière version de MariaDB 10 concernant les versions en fait c'est que les versions 5 et 10 vont continuer en parallèle ou c'est qu'il y a un gap alors ils vont continuer en parallèle pour on va dire une sorte de transition et après petit à petit que les fonctionnalités vont bénéficier des nouvelles fonctionnalités on va par la gestion des colonnes dynamiques qui sont déjà dans MariaDB 5.6 mais là comme les storage ranging les nouveaux sont dans MariaDB 10 donc après à terme là on commence à sentir au début on ne sentait pas c'était transparent depuis un an on commence à sentir une séparation des deux parce que certes un qui va rajouter des moteurs il va rajouter des différentes couches et on va arriver à terme je pense que dans les deux ans à venir ça sera complètement deux bases différentes même qu'il y aura toujours une compatibilité mais quand on va commencer à utiliser les nouveaux moteurs il sera difficile de sauf si MySQL les implémente mais ça on ne sait pas donc voilà c'est ça donc pour l'instant on commence à sentir une petite session c'est pour ça qu'il y a eu MariaDB 10 et Monty nous disait que ce chanson de version même très important c'est pour on va dire que si on va sortir un MariaDB 6 ça aurait porté confusion auprès de la communauté de la base de données donc c'était trop compliqué donc ils ont moi pour moi j'aurais dû partir enfin pour moi en mon avis personnel c'était une version 1 voilà donc mais tenait qu'il y a eu des versions 5 donc c'était délicat donc ça a été compliqué mais bon c'est un choix des fondateurs donc donc le 10 c'est pour montrer la session et après il y aura MariaDB d'autres versions mais commençant par 10 et toutes celles qui sont 10 ne sont pas compatibles MyDisplay jusqu'à la ce sera jusqu'à la version 10 voilà et bien je vous remercie